Salut les loulous, eh oui, ça y est, il est de retour, il est beau, il est chaud, comme de la braise, c'est le retour des manus, vous s'enchantez, chez vous, ouais, vous criez, vous êtes fous, oh oui, non, c'est, on arrête. Alors aujourd'hui, on va se faire un petit cours de balade, ah de balade, pourquoi de balade, parce que l'été arrive et vous allez être certainement, avoir les doigts qui vont vous titiller un tout petit peu, et vous allez faire certainement une chose que vous avez toujours eu envie de faire, un carnet de voyage. Mais oui, mais vous allez dire, eh mais Péamane, je suis débita, je ne sais pas quoi faire pour faire un carnet de voyage, eh bien voilà, je vais vous l'expliquer. Alors, pour vous l'expliquer, ça va être assez simple, d'abord, matos, alors, vous pensez à Superbrot, vous pensez à prendre des Pintels, Pintels avec réservoir d'eau, trois tailles, extra fines, gros et moyen. Essayez de nous les trouver, c'est vachement bien, ça. On prend du, comment ça s'appelle, du Faber-Castell, deux couleurs, marron et, je sais pire, on va dire. Euh, si vous, vous pouvez aussi prendre un Faber-Castell noir, si vous, si vous ne trouvez pas ce style de feutre qui est un peu feutre-pinceau. Euh, et on prend deux Pépermètes, un fin et un point de nylon, qui est génial. N'oubliez pas une petite gomme avec le petit but, et un petit critérium ou un crayon, comme vous voulez. Moi, je préfère un critérium, vous allez savoir pourquoi. Evidemment, vous voudrez peut-être prendre un plus un crayon pour la solidité de la mine, mais, et pour le voyage, évidemment. Mais, quand vous travaillez avec un truc de poche, vous voyez, ce truc qui est aussi grand que ça. Alors là, j'ai pris un 90 grammes parce que c'était le truc qui me traînait chez moi. Mais, euh, je vous conseille plutôt d'acheter des... Il y a des blocs qui sont à 160 grammes, voire même 300 grammes. N'hésitez pas à les acheter. Par contre, c'est un peu cher. Euh, il faut compter entre 15 à 20 euros le petit bloc. Ça fait un peu mal aux fesses, euh, si vous ne faites que deux feuilles. Mais, si vous sentez l'âme de, de commencer un carnet de voyage, euh, n'hésitez pas. Voilà. Sinon, vous voyez, juste un petit truc comme ça pour faire vos premiers essais, euh, ça suffira bien. Donc, euh, on prend ça. Et, évidemment, ha, 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 j'ai oublié de l'aquarelle, les enfants. Ha, 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 au fait, c'est quel cours aujourd'hui ? Ah oui, c'est de l'aquarelle. Bon, alors, donc, nous allons étudier plusieurs façons pour faire de l'aquarelle et en fonction des sujets. Alors, dans le petit coin du haut, ha, ha, je vous mets la photo. Voilà. Et on va voir à peu près comment on pourrait la faire. Alors, là, il y a cette dame, là, qui court, et qui court, et qui court, et qui court. Et on se dit, mais comment je pourrais faire ça ? Parce que c'est beau, parce que... Oh, oui ! Oh ! Non, ça, c'est autre chose. Alors, donc, euh, comment le faire ? Alors, moi, je vous conseillerais, soit on peut le faire au crayon, soit on peut le faire au pinceau, évidemment. Mais on peut faire juste quelque chose, déjà, avec le P-permette. Alors, vous voyez, avec le P-permette, on y va. On commence d'abord par le personnage, hein, puisque c'est le personnage central. On fait quelque chose, vous voyez, de très libre, hein, voilà, elle est en train de monter l'escalier, voilà, hop, il y a son... On voit bien la jambe, même si elle est un peu dans l'ombre. On fait les marches qui sont, regardez bien, pas très... Enfin, on sent qu'elles ont été bien hésitées. Alors, vous voyez, je regarde pas beaucoup le sujet, c'est-à-dire, je compose, mais franchement... Pourquoi ? Parce que ça va vite. Un carnet de voyage, et surtout dans une chose comme ça, c'est quelque chose qui va super vite. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on aimerait pouvoir faire, hein, vous voyez ? Et il ne faut pas hésiter à avoir le trait hyper libre. Voilà, vous voyez, hop, on y va, hop, hop, voilà, ah, ben voilà, j'avais pas fait les marches assez longues, mais c'est pas grave. Voilà, on y va, on y va, on y va, voilà. Et là, il y a déjà presque l'essentiel, n'hésitez pas aussi, si vous n'avez pas trop de place, à raccourcir vos trucs. L'histoire, c'est de prendre un espèce de, comment ça s'appelle, d'instantané en dessin, alors. Alors, voilà, hop, et là, on ne peut s'arrêter à ça. Alors, vous allez dire, ouais, mais permanez, ça c'est des grébouillages. D'accord, je vous entends, allez. Alors, si vous ne voulez pas faire des grébouillages, allez. Alors, regardez ce qu'on va faire. On va prendre l'hyper fin. On va prendre une petite couleur, par exemple celui-là, on va prendre un peu de rouge. Voilà, là, il y avait une espèce de bande rouge. Alors, ah, j'avais oublié, surtout, pensez toujours à avoir un petit Kleenex, hein. Non pas pour faire vos petites cochonneries, hein, botte de petits sagouins, mais pour aspirer l'eau. Oh là là là, si je n'étais pas là, hein. Voilà, on continue, on prend une petite teinte, voilà, comme ça. Et puis, bien sûr, vous pourriez en rester là. Mais, là, vous voyez, vous avez un peu de blanc, alors, on va à l'essentiel, on prend un peu de bleu. Et vous voyez, regardez qu'est-ce qui se passe. Avec le feutre, hein, le... 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 comment ça s'appelle ? Le feutre, c'est dilué avec l'eau. Voilà, et là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre le gros. Non, on ne prend pas le Manu, qui a dit ça. Donc, on prend le gros, et on joue avec. Voilà, il y a un peu de marron. On prend quelques teintes, et là, on évite bien la forme. Voilà. Voilà. Voilà, là, vous voyez, le truc est un peu blanc. Alors, sans prendre de la couleur, juste avec le feutre. Voilà, là, pareil. Voilà. Là, il y a quand même un tout petit peu de marron, on va en mettre un tout petit peu. Voilà. Et il y a une espèce de marron verdâtre. On vous prend, et... Voilà. Voilà. Alors, là, on a un espèce de mur qui est bien présent. On pourrait passer, voilà, la teinte comme ça. Mais on va plutôt renforcer pour qu'on sente bien l'impression interne. L'impression interne. Oh, oui, je sens bien. Alors, voilà. OK, on a un peu de lumière, un peu. Là, il y a beaucoup d'ombre. Qu'est-ce qu'on va faire, les enfants ? On va rajouter un peu de gris. Non, on va prendre un peu de neutral teinte. Et c'est là qu'il y en a un qui... C'est quoi, le neutral teinte ? Ah, cette question-là, vous me l'avez posée... Je ne sais trop combien de fois. Alors, le neutral teinte, c'est un espèce de gris violacé qui vous permet de sombrer sans whisky dans tout ce que vous faites. Voilà. Alors, disons que ce n'est pas du noir, c'est un peu moins fort que le noir et c'est bien pratique. Allez, on prend un petit coup d'indigo maintenant ou un petit coup d'indigo gris. Voilà. On en met un petit coup ici pour faire tout le côté. Voilà. Il y a un espèce de machin. Et vous voyez, on ne rentre franchement pas dans les détails. On essaye juste de prendre un peu d'ombre, un peu de ceci. C'est franchement une impression. On essaye de dire, voilà, j'ai vu cette espèce de fantôme au milieu des rues de Marrakech. Enfin bref. Alors, vous voyez, on peut s'arrêter là si on en a envie. Sinon, si vous en avez franchement envie, vous pouvez reprendre avec un peu non délébile, redonner un coup de, comment ça s'appelle, d'effet. Voilà, hein, pour en faire un coup de graphisme. Voilà. Et voilà. Nous avons donc la petite nénette de Marrakech. Je vous le mets à l'endroit. Voilà. Donc, la petite nénette de Marrakech qui va dans les rues de Marrakech. Je ne sais pas si c'est Marrakech, mais voilà. Donc, premier exercice fait. Deuxième exercice. Ça y est, nous quittons Marrakech. Nous allons dans les déserts arides. Mais avec mon toucher révolutionnaire, ce sera plus aride de très longtemps. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Nous avons un arbre, comme vous le voyez, au milieu de plaines, etc. Ou plutôt deux arbres. Un arbre comme s'il touchait un autre arbre qui dirait, qui serait en train de dire, « Eh, dis-moi, t'as pas de feuille, t'as pas de feuille ! » Et l'autre qui dirait, « Eh, attends, les petits gants ! » Alors, là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut surtout ne pas se laisser submerger par tout le contour. Tout ce qu'il y a autour. Alors, là, par contre, on part plus direct au niveau du pinceau. Premier truc, on prend un espèce de jaune et on y va. Et on passe. Alors, vous remarquez que j'essaye de le faire, franchement, dans un temps hyper raccourci. Ne serait-ce que pour vous faire comprendre à peu près le peu de temps qu'on peut avoir. On prend un espèce de brun violacé, poil au nez. Je ne sais pas pourquoi poil au nez, mais j'ai envie de le dire. Donc, un espèce de brun violacé et on fait les montagnes. Alors, inutile de rentrer, à dire, « Ah, voilà, je vais essayer de bien faire les montagnes et tout. » On s'en fout des montagnes. Ce n'est pas votre sujet. Votre sujet, c'est quoi ? C'est ces espèces de deux arbres. Surtout, n'oubliez pas votre sujet. Alors, bien sûr, il y a les puristes qui diront, « Mais oui, mais un carré de voyage, c'est franchement pour tout prendre. » Oui, mais si vous voulez tout prendre, vous avez maintenant des appareils numériques plein la poche. Vous prenez vos appareils numériques et après, vous faites ça à la maison. Mais sinon, si vous franchement voulez le faire sur le vôtre, durant votre séjour. Voilà, donc là, j'ai mis mes deux montagnes. On va mettre un petit coup d'ombre. Voilà. J'ai repris à peu près la même couleur qui était ici. Là, voilà, je prends un petit coup de bleu. Toujours un petit coup de bleu. D'habitude, on prend un petit coup de rouge avec moi, mais aujourd'hui, c'est un petit coup de bleu. Là, on fait les trucs. Là, hop, 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 hop. J'utilise beaucoup, voilà. Alors, vous allez vous amuser avec moi, vous allez les comptabiliser. Et après, vous essayez de les oublier. Alors, là, j'ai fait mes petites montagnes. Je mets, vous voyez, il y a quelques... On va essayer de donner ce côté un peu aride et du désert. Voilà. On prend un espèce de bleu de cobalt. Alors, à propos du bleu de cobalt, pendant très longtemps, j'ai été un grand réfractaire du bleu de cobalt en disant que tout le monde utilisait tout, etc. Et finalement, il n'y a que les comptes qui ne changent pas d'avis. C'est vrai que le bleu de cobalt est très pratique pour faire des ciels. Donc, n'hésitez pas à en acquérir un. Voilà. J'ai pris mon truc. Alors, vous voyez, essayez de temporaliser ce que vous voulez faire. D'abord, ça, parce que vous allez repasser par-dessus un moment. On va dans la vitesse. Donc, à chaque fois, allez dans la vitesse. Et là, la brosse. Et là, d'un seul coup, vous dites. Oh my God ! Je n'ai pas d'eau, Magny ! Je n'ai pas d'eau ! Au secours ! Alors, regardez. Petit truc. Vous défaisiez. Vous défaites. Ça. Vous mettez ça. Alors, je mets ça, évidemment. Voilà. Vous prenez votre eau. Voilà. Une petite goutte d'eau. Oh là là ! J'en renverse partout, comme d'habitude. Oh oui, comme d'habitude. Et... Voilà. Et vous prenez le restant d'eau qu'il y a dans votre... Voilà. Et on prend la couleur dont on a besoin. On aspire un tout petit peu. Hein ? Regardez ! Hop ! Tout 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 ! Tout tout ! Oh ! Je n'ai pas trop aspiré. Voilà ! On va prendre un peu de... un côté un peu verdâtre. Donc il y a quelques touffes qui sont par ici par là. On en met aussi on met aussi quelques touffes par là. Et maintenant qu'est ce qu'on fait ? Vous voyez il y a un petit un espèce de petit buisson. On tapote on tapote voilà on a fait petit buisson voilà pas le buisson qu'on tout le monde connaît à la radio mais un autre buisson voilà on garde. Alors là vous voyez c'est pas très sec parce qu'évidemment c'est du papier 90 grammes et c'est chiant. Mais tant pis on y va à la guerre comme à la guerre au voyage comme au voyage. On prend quoi ? On prend un espèce de brin. J'ai le ok. Il ne manquait plus que ça. Et on y va. Donc on commence par le truc. ça part un peu comme ça. On y va. Clac clac clac. Oh mais ça part aussi par le haut. Oh oui. Oh ça part par le haut. Oh oui. Ça part par le haut. Et voilà. On y va. Et on y va. Donc là. Donc là. Donc là. Donc là il y a un peu plus de noir. Donc là il y a un peu plus de noir. Vous allez me dire c'est normal. On est un peu en Afrique. Elle était mauvaise mais c'est pas grave. là. Là. On y va. Voilà. Voilà. Un. 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 Vous voyez regardez franchement avec juste la pointe. On peut arriver franchement à faire des trucs hyper fins. Voilà. Voilà. Et. Un. Un. C'est quand même assez prodigieux. C'est des espèces d'arbres. Comment ça peut encore pousser alors qu'il est totalement tordu. Fracassé par le. Je pense par la foudre ou un truc comme ça. Voilà. Croyez moi. A chaque fois que je fais des trucs sur la nature. A chaque fois je suis stupéfait. Par la. Par elle. Et. Son pouvoir de résistance à toutes nos conneries. Même si. Depuis quelques temps. C'est de plus en plus dur pour elle. Ah. Là. Ça commence un peu à fuser. Euh. Donc. On inspire. Tant pis. Euh. Et on recommence. Alors là. Vous voyez ce que je viens de faire. Vaut mieux attendre que ça soit sec. Mais. Je pense que si vous êtes en Afrique. Hein. Euh. Vous aurez même pas le temps de passer votre truc que ce sera déjà sec. Ce serait pas pareil si vous étiez chez Eskimo. Alors là. Ou à Londres. Voilà. Il y a un espèce de petit truc sombre. Voilà. On attend. Voilà. Donc. Là on a fait notre. Notre petit. Euh. Notre petit truc. Alors. Souvent. On se sert mal des pinceaux parce que. On a l'impression que pour les nettoyer. On ne sait pas comment faire. Vous appuyez. Vous voyez. Vous appuyez là. Vous appuyez un tout petit peu. Et. Vous l'essuyez sur un peu de machin. Et voilà. Il devient tout propre. Alors. Si tout pouvait marcher comme ça. Hein. On appuie. Et hop. Ça devient tout propre. Hop. Comme dirait quelqu'un. Tout propre. Ça. C'était une spéciale dédicace. Voilà. Là. Il y a quelque. Un chat. Et. On va le laisser comme ça. Pourquoi on va le laisser comme ça. Bah. Tout simplement. On va attendre que ça sèche. Parce que. Ça y est. On est déjà parti. Euh. Pour un autre. Euh. Truc. Eh oui. Le traditionnel portrait. Alors. Là. On se dit. Mais. Euh. Manu. J'ai jamais fait de portrait. Mais. Comment veux-tu que je fasse ça ? En fait. Qu'est-ce qui est intéressant ? Est-ce que c'est le portrait ? Ou est-ce que c'est la coiffe du mec ? Et c'est là qu'il faut toujours se demander. Euh. Je dessine quoi d'abord ? Donc. Moi. Ce que je vous conseille. C'est d'abord. Avec. Pourquoi pas. Un crayon. Vous faites. Vous commencez à faire la coiffe. Parce que. C'est quand même. Assez particulier. Alors. Et. Vous. Franchement. Vous prenez un peu plus de temps. Pour bien comprendre. Cette. Cette coiffe qui va. Faire du plus bel effet. Dans votre aquarelle. Alors là. Vous voyez. Je viens de faire une erreur. Alors. En fait. J'aurais dû le mettre en taille. Euh. Portrait. En format portrait. Mais. Bon. Comme il y a l'autre qui sèche. Voilà. Un. Et ensuite. Nous avons. Donc. Le. Turban. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Ne me demandez pas. Moi. Je suis pas. Spécialiste de tout ça. Voilà. Un. On y va. Là. On a. Peut-être. Là. On a les yeux. Et. Il y a mon siège du monsieur. Là. Là. C'est l'heure. Là. Un peu les dents. Et. On est reparti. Avec. Avec. Des espèces de pluie. À la con. Voilà. On y va. Voilà. Ah. Vous voyez. Pas tout. Voilà. Donc. Là. Vous voyez. J'ai tracé. Très légèrement. Donc. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite. On reprend. L'extra fin. Et là. On va essayer. De. Franchement. Jouer. Avec. La couleur. Alors. C'est une espèce de couleur. De bleu roi. Ah. Non. Là. C'est pas. C'est pas la bonne couleur. On va chercher. Surtout. Profitez. Que vous êtes. Sur. Sur. Du papier. Pour. Bien. Trouver. La. La. Bonne. Couleur. Ah. Là. Ça commence à y ressembler. Voilà. Et. On y va. On essaye. De. Bien. Passer. La. Couleur. Hein. Là. Je sais pas. C'est mis. De. Aïe. 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 Vous voyez. Le problème. Des couleurs. Quand on. On les travaille. Sur le papier. Par contre. Après. On a du mal. À les retrouver. Voilà. Ensuite. Donc. Là. Il y a le machin. Là. Ah. Oui. Ça part. Plus en arrière. Voilà. Ça part. Un peu comme ça. Il y a les dessous. Hum. Les dessous. Les dessous chic. Non. Je sais pas comment est la chanson. Je me souviens plus. Alors. Et d'ailleurs. De toute façon. Je vais pas vous chanter des chansons. Parce que si je chante des chansons. Vous allez fuir ma chaîne. Vous allez la couper. Vous allez la retirer. Vous allez la couper en petits morceaux. Et ensuite. Je ne sais pas ce que vous pourriez faire encore. Mais je crois que vous aurez déjà fait le plus grand essentiel. Voilà. On y va. Donc. C'est un peu plus sombre. On peut mettre un petit coup de grille de panne. Voilà. On y va. On y va. On y va. Combien de voiles là. Les enfants. Qui n'a. Quoi. Vous n'avez pas compté. Ah. Bah. Vous n'arrirez plus qu'à. Le regarder. De nouveau. Ok. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Et ça c'est bon. Donc. Là. J'ai fait. La couleur. Je me prends. Ma taille. Moyenne. Que je recherche désespérément sur la taille. Voilà. Et. Donc je vais passer à une espèce. De brun général. Qui n'est pas assez brun. Qui est. Là. C'est justement brun. On évite les dents. Évidemment. Et les lèvres. On va reprendre pendant que c'est mouillé. Encore un peu de brun. Pour mettre quelques valeurs. C'est à dire. Au niveau des yeux. Par exemple. Les yeux. Là. Voilà. Par exemple. Quelque chose d'un peu comme ça. Voilà. Voilà. Alors évidemment. Plus vous allez travailler dessus. Plus ce sera mieux. Ça je vous le cache pas. J'essaye. Toujours dans la perspective. Je vous mets toujours dans la perspective. Que vous apprenez. Donc vous découvrez. Voilà. Donc là j'ai pris un autre brun. Voilà. On va venir. Du brun. Des bruns. Mais. Et les blonds alors. Toutou. Toutou. Ping. Elle était très mauvaise. J'avoue qu'elle était. Elle était pas géniale. Celle là. Mais. Bon. On s'y fait. Vous êtes fait. Comme un bon camembert. Allez. Berk. Allez. Voilà. Donc. Là j'ai passé. Mettons. Je laisse mes tons. Alors. Quand vous regardez le blanc. Vous voyez que le blanc n'est pas tout à fait blanc. Non. C'est pas parce qu'il n'utilise pas un mire couleur. C'est juste que. Comme ça reflète les teintes du ciel. Donc ça vous fait des espèces d'ombres bleutées. Donc. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ben. C'est là qu'on reprend. Du. Comment ça s'appelle ? Du bleu de cobalt. Il y en a un qui suit. Mais il n'y en a qu'un qui suit. Je. 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 Je l'entends derrière sa. Sa caméra. Là. De derrière son écran. Il n'y en a qu'un qui suit. Alors. On prend. Voilà. Bon. Mon bleu de cobalt. Il est un peu cassé. Parce que mon bleu de cobalt. Mon pinceau n'était pas propre. Alors. Voyez. Comme quoi. Il faut toujours nettoyer son petit pinceau. Hein. Avant d'aller ailleurs. Hein. Oh là 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 là. Celle-là est très doulaise. Voilà. On peut prendre un petit coup de violet. Hein. Alors. Pourquoi du violet ? Bah. Juste pour renforcer les ombres. Alors. Vous prenez du violet. Et un peu d'indigo. C'est parfait. Voilà. Alors. Evidemment. J'en entends. Ici. Là. Oui. Je vous entends. Les grincheux et compagnie. Ouais. Manet. Mais. On prend quoi comme couleur ? Parce que s'il faut transporter toute la palette. Non. Très peu pour nous. Quoi. Oui. Alors. Évidemment. Plus vous avez une palette large. Et plus ce sera simple pour vous. Hein. Alors. Voyez. Alors. Là. Vous voyez. Pendant que je vous parle. Je fais plein de petits coups pour. Et surtout avec cette espèce de violacé bleu. Ne serait-ce que pour. Donner. Ce que je veux donner. C'est-à-dire. Toute cette espèce d'ombre et lumière. Voilà. Donc. Essayez de faire votre palette. Par rapport au voyage que vous désirez faire. C'est-à-dire. Si vous allez. Par exemple. Dans le chenillard. Est-ce que vous aurez franchement besoin du bleu turquoise ? Non. Par contre. Si vous allez dans un pays super exotique. Où vous avez des grandes plages et compagnie. Bah. Vaut mieux prendre un beau bleu turquoise. Hein. 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 Vous ne croyez pas ? Donc. Vous essayez d'adapter les couleurs de votre palette par rapport à l'endroit où vous irez. Regardez. Voilà. Donc là. Je lui fais ses lèvres au monsieur. Voilà. Ça. C'est fait. Et. Maintenant. On va sur les dorures. Alors là. Vous voyez. Je peux éventuellement prendre plus de temps. Pourquoi pas. Bon. On imagine que ce brave homme est en train de faire la sieste. Ou qu'il attend le client qui va prendre ses chameaux ou ses produits made in Taiwan. Hein. Non. Je ne suis pas méchant. C'est juste qu'on ne sait jamais. Puis vous avez bien. Vous avez tous vu comme moi. Les bronzés et compagnie. Alors. Voilà. Les bronzés. Les bronzés font du ski. Les bronzés en balade. Les bronzés gagnent des millions de dollars. Pour les bronzés. Enfin. Les bronzés. Pourquoi ils ont fait le numéro 3 ? Oui. Pour l'argent. Je vous comprends. C'est sûr que. Plus le chac est gros. Plus on peut éventuellement accepter certaines choses. Et vous. Qu'accepteriez-vous. Pour. Un gros chèque. Un chèque arabe. Oh là 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 là. Euh. Ouais. Bon. D'accord. Il n'est pas tout à fait. C'est plutôt un maurétanien. Je suppose. C'est cool. Bon. Euh. Ou un berbère. Ou je ne sais pas. Je ne sais pas. J'en ai rien moi. Tout ça. Allez. Ah. On rentre dans des détails géographiques. Historiques. Et compagnies. Je ne sais pas si c'est un monde de science infuse. Par rapport à ça. Alors. Et là maintenant. On va faire. Ressortir. Le côté. Blanc. Alors. Soit. On met la couleur sable. Soit. Vous allez voir ce qu'on va faire. Que l'intérêt c'est quand même. Votre personnage. Donc. On peut mettre la couleur sable. Et faire croire. Même si ce n'est pas vrai. Mais après tout. N'oubliez pas. Vous êtes des artistes. Donc. Vous prenez. Votre. Un espèce de bleu. Il est peut-être un peu violeur mon bleu. Vous ne trouvez pas. Mais enfin. Ce n'est pas grave. Au moins. Il ne se mélangera pas trop. Voilà. Et. Vous mélangez. Les couleurs. Comme ça. Vous essayez. De bien. Garder. Les blancs. Voilà. 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 Alors. Quand vous regardez tout ça. Ça peut être joli. Mais. Ça manque un peu de chaleur. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend de l'orange. Et là. On mélange. Avec le bleu. Alors. Évidemment. Ça va vous donner. Une espèce. De. De grisaille. Donc. Il faut bien nettoyer. A chaque coup. Et le passer. Qu'une seule fois. Voilà. Et. Voyez. Ce. Ce. Petit. Côté. Orangé. Vous redonne. Un tout petit peu de chaleur. Par rapport. A tout ça. On a fait. La coiffe. Mais comme vous voyez. Ça manque un tout petit peu de. Précision. Donc. Et c'est là. Qu'on prend le pinceau fin. Et à partir de là. On prend. Soit du grid pan. Soit de la neutral teinte. Et on va essayer de donner. Voilà. Voilà. On dirait qu'il fait un peu la gueule le monsieur. Mais c'est pas grave. De toute façon. N'essayez pas de lui donner. Franchement. Le même visage. Que ce que vous pouvez voir. Vous n'aurez pas le temps. A moins d'être. Super doué en portrait. Si vous êtes super doué en portrait. Vous faites ce que vous voulez. Vous. Redonnez un petit coup. Voilà. Un petit coup au niveau de la bouche. On va lui redonner. Quelques poils. Là. Voilà. Il a quelques poils sous le menton. Et quelques poils qui dépassent. On a toujours des poils qui dépassent. Quelque part. Là. Il y a une espèce de ligne. Voilà. Et. Sur les petits trucs qu'on a fait là. On va essayer de donner. Juste un petit effet. Pour qu'on comprenne bien. Que. Il y a des choses qui sont rondes. Et des choses qui sont. Oui. Carré. Là. Au niveau des plis. Vous pouvez. Donner. Toujours avec. Votre grille de peine. Ou un. Ou un bleu indigo. Quelques plis. Vous voyez. Des choses un peu comme ça. Voilà. Et. Vous voyez. On y gagne franchement. Au niveau du côté graphique. Voilà. On va essayer de. Bien. Alors. Je vais vous dire aussi une chose. Les enfants. Je suis totalement tordu. Pour faire. Ce. Ce carnet. Et je ne vois pas grand chose. De ce que je fais. Comme d'habitude. La seule différence. C'est que logiquement. Ce. Je vais vous voir un peu plus. Que d'habitude. Ce que je fais. Parce que. On va prêter une caméra. Pour. Faire. Certaines. Certaines petites choses. Pour vous. Justement. Bonne. Petit savoir. Hein. Oui. Parce qu'il y a plein de choses qui sont en train de se préparer. Vous dites. Ouais. Mais le père Manu. Il ne s'est pas fatigué. Il ne fait plus rien. Il nous oublie. Non. 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 Je ne vous oublie pas. Ne vous inquiétez pas. C'est juste que. Tout ce que je fais. Ça prend un peu de temps. Alors. Voilà. J'ai fait mon personnage. Je trouve qu'il fait quand même un tout petit peu plus la gueule. Sur son. Sur la photo. Il a un aspect de. Truc. Voilà. Comme ça. Et. On arrête là. On tourne l'autre côté. Et oui. Vous ne l'avez pas oublié celui-là. Hein. Donc. Il y avait. Des. Ah. C'est toujours mouillé. Non. C'est pas mouillé. On donne. Quelques petits coups. Ici et là. Pour bien. Comprendre. Qu'il y a. Cette espèce de. Côté feuillé. Poilot. Non. Toujours pas. À noter que les couleurs. On. On. Comme d'habitude. Un tout petit peu baissé. Donc. Là où il y avait. Franchement. Un. Un espèce de marron. Plus clair. N'hésitez pas. À en remettre. Hein. Voilà. Bon. Celui-là. Pour moi. Il est terminé. J'ai fait mon petit carnet. Vous. Vous avez plus qu'à marquer. Puis. Je mâche un truc. Voilà. Là. Le. 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 Mauritanien. D'Ardènes. Je ne sais pas trop quoi. Je ne sais pas trop quoi. Un bleu. Ou autre. C'est fait aussi. On passe à quoi. Ah. Le super reflet. Et compagnie. Alors. Ça. Comment le faire. Nous avons donc. Un bateau. Et des reflets. Comment faire. Cette chose là. Alors. On va essayer. De. Commencer. Par. Le commencement. C'est-à-dire. On va faire. L'espèce de bâtisse. Et. La bâtisse. Ce qu'on va faire. Vous voyez. On la fait tomber. Des deux côtés. Voilà. 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 Alors. Il y a. Il a un teint. Un tout petit peu. Plus rosé. Qui se prendrait bien. Un petit coup de rosé. Au soleil. Avec la plage. Au milieu. Je. Et encore. Comme d'habitude. Je. Je m'égare de Lyon. Aujourd'hui. C'est bien. Deux côtés. On part. Un peu comme ça. Voilà. Voilà. Tch 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 tch. Tch tch tch. Tch tch tch. Et. Il y en a. Un tout petit peu. Par ici. Mais. On s'en fout. Voilà. Alors. Ça. Comme ça. C'est bon. On va attendre un tout petit peu. Que ça sèche. Alors. On regarde. On va prendre. Un. Un chouïa. De cobalt. Et. On va le mettre. Ici. Et. On y va. Et. Regardez. On va. Agir. En. Négatif. Vous verrez. Oui. Mais. En négatif. C'est. Quelqu'un. Des super positifs. Ah. Toujours. Toujours. Dans des contrariétés. Voilà. Voilà. Très contrarian. Toujours. Voilà. On y va. Là il y a. Là il y a. Un. Un. Et là. Voilà. On. Prend toujours. Le. bleu de cobalt et on le met un peu plus fort. On n'hésite pas à passer sur les teintes qu'on a déjà mises. Et là, qu'est ce qu'on va faire ? Le bateau ? Bien, on va faire effectivement le bateau. Donc, on va prendre, et on y va d'un seul coup, voilà, on essaye de bien, on prend, je trouve que ce bateau, je suppose en Italie, je ne sais pas où, est très français quand même, cette espèce de beugle en rouge là. Peut-être un expatrié. Un coucou à tous les expatriés. Voilà. Voilà. Là, il y a un espèce de truc qu'on ne comprend pas trop. Un espèce de bleu hyper fort. On va essayer, voilà, de le trouver. Là, logiquement, il est déjà parti, vu qu'il roulait déjà. Enfin, si je peux dire rouler. Mais bon. Donc, il y a une espèce de cajibi de je ne sais pas trop quoi. On va aller faire sans cajibi. Hop. 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 Voilà, de toute façon, on s'en fout. Voilà. C'est fait. Donc, le truc, il est à peu près fait. On prend les couleurs qui restent. Voilà. On prend un marron. Vous voyez, franchement, on ne se formalise pas. C'est franchement du... Oh là. Il y a mon pinceau qui est parti en guenille. Donc. Il y a un personnage. Qui lève le bras. Pourquoi lève-t-il le bras ? C'est vrai, ça va y cacher. Voilà. Voilà. À partir de cette chose-là, on peut arriver à pas mal de choses. Vous allez me dire... Euh... Ouais. Ça ressemble tout sauf à rien, Manu. Non, mais je vous entends ici, hein. Et... Oh. C'est que je commence à vous connaître, hein. Et c'est là que je vous dis... Ouais. Mais attendez. Parce que... La base... De... Carlet de voyage... Et compagnie. C'est aussi une chose qui s'appelle le... Dessin. Voilà. Le dessin. Alors, on y va. On prend... Le feutre indélébile. Et là, regardez ce qu'on va faire. Alors, évidemment, on peut le faire avec le feutre. On peut le faire aussi avec les pinceaux, comme je l'ai fait sur le... Le mauritanien, truc, mûche, je ne sais pas trop quoi. Voilà. Alors, pourquoi j'ai dit truc, mûche, je ne sais pas trop quoi. Je pars non pas d'après mes propres photos. Je n'ai pas les moyens de pouvoir voyager comme ça, moi. Euh... Je pars d'après des photos de... D'un... Un ami... Patron... Et j'en passe et des meilleurs. Qui n'est pas franchement le patron. Euh... Qui... Voyage... À travers le monde. Et qui fait plein de photos. Et oui. C'est ça, quand on est à la retraite. Donc... Donc... Pour l'instant, tous ceux qui ne sont pas à la retraite, bah... Faites comme moi. Vous prenez des photos. Et voyagez avec des photos. Voilà. Là, 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 là. Allez. Et vu que moi, j'aurais certainement jamais aucune retraite. Et là, on y va. Donc, il y a plein de petits... Voilà. Là, ça part comme ça. Là, il y a un aspect de truc. Ouais. On y va. On recommence. Voilà. On met un peu plus de sombre. On fait une espèce de muret. Canot. Je ne sais pas trop quoi. Je ne sais pas trop quoi. Alors, j'ai dit. Je ne sais pas trop quoi. Mais, en fait, si, je sais. Mais, bon. Voilà. On refait. Votre canot. Voilà. Vu que là, il se... Et on essaye. De redonner un début de forme. A ce maudit canot. Barteau. Je ne sais trop quoi. Vous voyez. Les trucs bleus que je m'étais fatigué à faire. Je le rends pas dessus. Là, je donne un petit coup sur le mec. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai... Là, c'est le truc. Là, vous pouvez éventuellement... Mais, vous faites quelque chose d'assez flou. Hein. Comme ça. Ouais. Tac, 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 tac. Bon. C'est bon. Là, j'aurais dû laisser un peu plus blanc. Mais, ce n'est pas grave. Là, par contre, j'ai laissé trop blanc. Pourquoi ? Parce que... J'ai fait une connerie. Et je vais me faire engueuler. Voilà. C'était la connerie. Voilà. Voilà. Un peu de calories. Oui, non. Enfin, là, c'est peut-être un peu trop marqué. Donc, on va partir. Voilà. Un peu comme ça. Et maintenant, on va donner le côté final. Ici, là, qui vaut mieux pas se rater. Poil au nez. J'ai déjà fait, hein. Poil au nez. C'est-à-dire, ce côté où il y a tout qui part, là. En fait, pour faire des reflets, soit vous faites franchement le reflet qui est franchement... dans le miroir de ce que vous faites. Et donc, du coup, ça vous permet de faire franchement des super reflets et tout. Mais ça, c'est la position que l'eau ne bouge pas. Mais si l'eau bouge, en gros, c'est comme si vous étiez un peu parkinsonien, quoi. Je n'insulte pas les parkinsoniens, mais enfin bon. Voilà. Donc, on essaye de trembler. Ou vous avez l'impression d'avoir 95 ans. Je n'insulte pas à ceux qui ont 95 ans. Voilà. On prend la neutral teinte. Et on va mettre... Voilà. On va le mettre un peu derrière. On va faire comme si il glissait sur l'eau. Bâteau sur l'eau. Non. Hop. On passe tout ça. On en remet un coup. On en remet encore un coup. Ici. Voilà. Donc. On a notre bateau qui est devant... On ne sait plus quel meuble. Euh... Quel meuble ? Non. Quelle... Chose là. Et... On le laisse glisser au fil de l'eau. Alors là. Vous voyez. Pour donner le côté blanc du truc. J'ai fait une réserve. Vous ne le voyez peut-être pas. Voilà. Il faut jouer avec le bleu. Et par contraste. Evidemment. Héhé. Et comme on a le reflet de la chose. On en rajoute la couleur. Là. J'avais le pinceau qui n'était pas assez propre. Voilà. Voilà. Comme ça. On a franchement l'impression que le truc glisse. Il part. Et on se demande. Mais où va-t-il ? On prend. Le restant de couleur. Et on fait. Les rares ombres. Qui traînent. Alors ça. C'est pareil aussi. Euh. Bon. C'est vrai qu'un carnet de voyage. C'est un carnet de voyage. Mais. Quand vous faites votre carnet de voyage. Essayez de. Prendre ça à des heures. Où les. Où les couleurs vont permettre de. Comment dire. Franchement. De. Donner plus de. Aux choses. Euh. Où il y aura. Franchement. Des. Des couleurs qui pourront être. Intéressantes. Euh. Je sais pas. Au petit matin. Ou. Ou plus tard. Ou. Vous voyez. Il faut essayer. Toujours. A. A trouver. Un espèce de. Alors. C'est sûr que. Quand on voyage. On voyage. Et. On a peut-être pas le temps. De savoir. Si. À. À. Six heures du matin. C'est mieux. Qu'à. Trois heures du matin. À. Neuf heures du soir. Effectivement. Bon. Mais. Si vous restez. Sur un coin. Et vous dites. Oui. Alors là. Tu vois. Chérie. On va rester. Ici. Un tout petit peu. Parce que. J'ai envie de dessiner. J'ai. Je sens inspiration. Venir. Et. Comment te dire. C'est comme ça. C'est pas trop bon. Généralement. C'est plutôt le mari. Qui vous dit. Ouais. Mais. Là. J'aimerais pouvoir aller voir le match. Là. Vous êtes. Bien emmerdé. Ah. Je commence à en avoir marre. De tes conneries. Il faut. Plutôt qu'on aille manger. Là. Il y a une petite. Bisque de homard. Qui nous attend. À l'hôtel. Bon. Enfin. Tout ça. Après. C'est à vous de voir. Et là. Je donne. Quelques effets de piraille. Sur le monument. Hein. Juste. Pour que ça soit. Un tout petit peu mieux. Je vais reprendre. Un petit coup de marron. Ici. Pour bien faire. Voilà. Et. N'oubliez pas. Ce que vous faites. D'un côté. Vous le faites. De l'autre. Hein. Voilà. 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 Petit truc. Rapido. D'un. D'un. D'une bâtisse. Et. D'un bateau. Qui part. Nous continuons. Et. Nous continuons. Sur. Les arbres. Alors. Là. Regardez. Bien. Encore. La photo. Là. Qu'est ce qui se passe. Nous. Nous avons. Un super barbe. Totalement. Tordu. Et. Euh. On se demande. Mais. Il y a plein de pierres. Il y a plein de choses. Et là. On va. prendre. Un peu plus son temps. Pourquoi. Parce que d'abord. Le sujet. Ne bouge pas. Hein. C'est clair. Hein. S'il commence à bouger. C'est que c'est pas un arbre. Ou sinon. Vous êtes. Sur un tremblement de terre. Et là. Qu'est ce qu'on va faire. On va commencer. Par. Un lèvre. Et oui. Tout à fait. Donc. On va essayer de trouver. La couleur des pierres. Alors. Sauf évidemment. Si vous trouvez de chaud. Et que vous avez. Toujours votre petit mari. Qui dit. Euh. Dis voir. Les matchs. C'est toujours dans trois heures. Alors. Alors. Evidemment. Il faudra. Aller un petit peu plus vite. Et là. Qu'est ce qu'il faut savoir. Un peu. Ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant. Vous avez. Le fond. Où. Vous avez. Des. Des gros rochers. De droite. Et de gauche. Hein. Pas de politique. Et. Franchement. Il faut. Essayer. De. D'imaginer. Ça. Plus. En termes. Graphiques. Alors. On a. Les pierres. On a. Une grosse pierre. Et. On a. Aussi. Comme. Vous le voyez. Aussi. On a. Des arbustes. On a. Voilà. Voilà. Alors. Ça. C'est déjà fait. On va prendre. sur. On. On essaye. Sauvegarder. Un maximum. De blanc. Voilà. Voilà, je vais passer quelques petits coups, et on va attendre une minute, le temps que ça sèche un tout petit peu. Et voilà, évidemment, nous avons eu droit à l'instant Panasonic, vous savez l'instant Panasonic, l'instant où quand vous commencez à filmer quelque chose, ça se coupe parce que les batteries ne durent pas assez longtemps, ou parce que c'est leur truc à couper au bout de 20 minutes. Bon, donc, je prends une autre couleur, et je fais mon arrière. Alors, je rappelle, si M. Sony, allez, je cite la marque, si M. Sony veut bien me envoyer, je sais pas, une caméra, même une petite, hein, mais qui ne s'arrête pas au bout de 20 minutes ou autre, hein, ou qu'il y a des batteries qui durent un peu plus longtemps, Et bien, je prends, et je serai heureux de leur faire de la pub. Hein, voilà, 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 voilà. Parce que je commence à en avoir râleux. Quand même, juste pour vous signaler, vous allez dire, mais Manu, mais arrête de râler comme ça, c'est pas notre faute. Il faut juste vous dire que, auparavant, j'ai chargé quand même la mule pendant des heures, et, a priori, ça ne lui a pas suffi. Donc, ça, comment ça me... Enfin, bon, ce n'est pas grave. Il y a des choses pires, hein. C'est pas, le rachoppement climatique. Les lois bizarroïdes qu'il peut y avoir, les impôts, c'est pas... Tal, hein, quoique, je sais pas, pourquoi j'en rentre pas. Peut-être qu'on n'en parlera plus quand vous regardez ça en 2050. Si, la vidéo existe toujours en 2050. Alors, peut-être... Pour en décompte, peut-être que cette vidéo sera encore vue en 2050. Alors, il y aura un petit jeune qui sera là, qui regardera ça, il y en aura... Oh putain ! Qu'est-ce qu'ils étaient cons à cette époque ! Et voilà. Voilà comment je... Plinguerais toute une époque avec mes conneries. J'en dis beaucoup, là, actuellement, hein, non ? La tête, oui, trop. D'accord. Bon, bah, je vais la fermer. La place, je vais chanter. Bon, d'accord, je viens de perdre le dernier spectateur. Voilà. Vous voyez, là, je mets franchement quelques teintes, quelques couleurs, une par une. Voilà. Et... En attendant que ça sèche, je prends le gros pintel. Euh... On va prendre de nouveau du... Et là, regardez bien ce qu'on va faire. Vous voyez, quand vous regardez les rochers, ils sont quand même... Et on va essayer de donner des arrondis à ces rochers, grâce aux bleus. Non, je ne vous dis pas de taper les rochers. On va leur faire des bleus. Je dis, on leur donne des arrondis. Voilà. C'est-à-dire une espèce de forme. Vous partez dans le flou. Voilà. Oui, un tout petit peu, je veux dire. Tac, 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 tac. Vous partez comme ça, un peu free. Non, je ne fais pas de la publicité pour free. Voilà. Voilà. D'ailleurs, si free, il veut me sponsoriser, euh... Je veux bien aussi. Ça arrangera, mais pas de moi. Et ça m'étonnerait que free veut sponsoriser qui que ce soit. Voilà. Donc, euh... J'ai fait mes teintes. J'ai fait mes trucs. Je reprends... J'y mets les doigts. Oh oui. Oh, tu... Oh, tu es encore un tout petit peu oublié. C'est pas grave. On y va. À la sauvage. On prend un peu de marron, un peu de teinte neutre. Et là... On regarde alors. C'est... Vous serez... C'est... À moins d'avoir l'œil hyper juste. C'est très dur de faire les... Les rochers exactement tels qu'ils sont. Donc, vous essayez de prendre quelques bouts. Et vous essayez de comprendre la structure. Hein. Il y a des choses qui partent comme ça. Il y en a qui partent comme ça. Euh... Là, il y a... Il se passe certainement quelque chose comme ça. Là, on a des gros rochers qui partent un peu comme ça. Et vous voyez, c'est... Franchement... De toute façon, vous n'arriverez pas à faire ça. Sauf... Si vous en prenez 5 ou 6 heures. Pour bien les faire. Franchement, c'est... Croyez-moi, pour avoir fait les rochers de la Corse. Plus compliqué que ça. Vous ne pouvez pas trouver. Pas la Corse, mais les rochers. Quoi que... Les deux sont assez compliqués. Hein. Là, ça part un peu... Là, il y a des petits morceaux. On continue. Et... Vous n'avez pas besoin de... De repasser... Et re-re-re-re-passer dessus. Hein. Le truc... C'est franchement... Euh... Mettre petit morceau par petit morceau. Voilà. Voilà. Et là, après, ça part un peu... Là, on en a un peu plus. Un peu comme ça. Voilà. Et là, il y a ça. Voilà. Vous savez quoi, les enfants ? Je vais dire que... Euh... Le sort qui s'acharne. Mais j'ai eu beau... Prendre la vieille caméra qui... Qui les conne. Bon. Après une petite interruption encore par la caméra. Donc, nous allons continuer ce fameux rocher. Au moins, ça m'a permis le temps que... Que ça sèche. Hum... Je vous avoue, les enfants, que je commence à l'avoir à le bol de cette caméra. Si il y en a un, là, qui regarde mes... Mes petits films et qui est super riche et qui a du pognon à ne savoir qu'en faire. Ce qui m'étonnerait bien. Vous... Hein... Vous... Vous me demandez... Et puis... Je vous file une adresse et vous m'envoyez une petite caméra. Alors, je prends Super Bross et... Comme d'habitude... Je tapote. Je tapote, je tapote, je tapote, je tapote. Pourquoi ? Parce que... Ce côté vert... Végétal. Face à cet arbre totalement... Sans feuilles. Franchement... Ce côté... Mort, alors qu'il y a la vie qui est tout autour. Je ne sais pas si je me... Je me fais très bien comprendre, mais... Voilà. Alors là... On va essayer d'arrondir... En un espèce de rocher. Voilà. On continue à tapoter. C'est... C'est vachement plus sombre. Donc, on va prendre... Un espèce de... Bleu indigo gris. Hot. Du bleu de... Je ne sais plus comment ils appellent ça. Je crois du bleu de peine. Un truc comme ça. C'est un peu bizarre. C'est une couleur chez... Je suis nullier. Oui, je... J'ai travaillé à la Seine-Elie. Ça y est, voilà. Je le dis. J'ai fait mon coming out. Voilà. Ça y est, j'ai... J'ai des goûts de riche. Mais... Bon. C'est vrai que j'aime bien. Il y en a beaucoup qui me demandent d'ailleurs... Père Manu, qu'est-ce que je dois prendre comme type de peinture ? Alors, comme type de peinture, il y a tellement de marques et tellement de choses. Après, c'est plutôt une question de moyens, quoi. J'avoue que j'ai testé pas mal de choses. Et j'avoue que les meilleurs résultats pour l'instant, je me dis bien pour l'instant, m'ont été offerts par les... Parseine-Elie. Pour son côté beaucoup plus souple, beaucoup plus doux de l'utilisation. Alors là, vous voyez, il y a une espèce de... Je vais dire palmier, je ne sais pas, de cactus, de... Je ne sais pas trop quoi. On va faire cette espèce de palmier. Là, il y a des espèces d'herbes. Euh... J'ai utilisé les... Les Zoradam. Alors, les Zoradam, c'est pour beaucoup le... Le must of the must of the must of the must de l'aquarelle. Euh... C'est vrai que, niveau pouvoir colorisation, euh... C'est très fort. Euh... Disons que si vous aimez faire des aquarelles, euh... Très liquide et... Avec, euh... Beaucoup de couleurs. Oui, eh bien là, franchement, celle-là, je vous la conseille. Par contre, euh... Dès qu'on arrive dans des choses un peu plus compliquées. On le dit compliquées, c'est des... Des... Des espèces de... De teintes, euh... Un peu fracassées, un peu, etc. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé mon... 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 J'ai pas encore eu mon pied là-dessus. Voilà. Je vais le dire comme ça. Et... C'est vrai que... Bon. Voilà. C'est mon... Disons que là, pour l'instant, j'ai franchement un gros coup de coeur. C'est Nellier. Coucou, c'est Nellier, d'ailleurs, si vous pensez... Bon. Enfin bref. Mais, je répète... Euh... Pour l'instant... La plupart de ceux qui m'écoutent... À part ceux qui me veulent du mal, mais ça... Je crois que... On n'a rien à tirer. Mais... Euh... La plupart de ceux qui m'écoutent... Bon. Vous avez pas des fortunes à mettre dans des... Dans... Dans... Dans la couleur. Et... Franchement, je... Je vous invite... À... Apprendre... Ce qui... Vous correspond au niveau prix. Voilà. N'essayez pas d'aller plus loin que la... Que la musique. Hein... Euh... Le principal, c'est que vous ayez des... Des couleurs. Et puis... Et puis voilà. Voilà. C'était le petit côté gratuit du Permanu. Alors là, on y a un peu de marron. Là, il se passe plein de choses. Donc on va mettre un espèce de grisaille comme ça. Euh... Là, il y a un espèce de rocher. Alors vous voyez, je commence à... À tracer, franchement, les... La limite des roches. La limite des roches, comme on aurait dit... France. Alors là, il y a que... Peut-être 3 ou 4 personnes qui vont avoir compris... Cette blague. Euh... Alors, évidemment, il y a... Toi, qui est derrière, qui se dit... Mais où est-ce qu'il y avait une blague ? Tout simplement parce que... Il y avait un... Une critique très célèbre qui s'appelait France Roche. Voilà. Qui est morte il y a pas très peu... Il y a très peu de temps, d'ailleurs. Il y avait une façon de parler très chic. Voilà. Bon. On a... On a travaillé là-dessus. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, ici, on faisait l'arbre. Tout à fait. Alors là, on va prendre le... Neutral Tilt. Et... On y va. Alors... Ça part comme ça. Ça part comme ça. Alors là, il faut surtout bien regarder... Comment... Toutes les circonvulus... Enfin bon, bref. Tous les tours de con, que peuvent faire ces... Ces espèces de... De branches. Circonvulusions... J'arriverai pas à le dire, celui-là. Un... 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 Un.... Un... Un... j'arrive pas à dire ce mot bizarre à des mots sur lesquels je peux bloquer et vous avez vous des mots sur lesquels vous bloquez c'est juste pour que je me choisis un tout petit peu moins seul là là vous voyez j'ai complètement écrasé l'arbre parce que j'ai travaillé trop grand on y va là il y en a encore une et avec un truc qui part comme ça et maintenant on prend du grid pen et on va mettre du grid pen là où c'est beaucoup plus noir et on y va et là on passe des heures à faire des pieds des petits branchages et on passe des heures et on passe des heures et on passe des heures alors je répète encore une nouvelle fois l'art de du carnet de voyage c'est franchement soit on se pose et on fait quelque chose en preuve dans son temps ça c'est quelque chose qu'il faut franchement que vous reteniez soit on fait un creux barre rapide comme je vous ai montré au départ et on fonce voire on le fini pendant qu'on roule avec avec les avec les pinceaux à eau ou je sais pas ça après c'est c'est vous qui voyez là ça part un peu en tous les sens et surtout quand vous faites quelque chose vous voyez qui est aussi graphique alors quand je dis graphique je veux dire par là qu'il y a des formes qui a une texture ou qui a tellement de choses il faut franchement prendre le temps de regarder comment ça se passe et de bien voir l'ensemble pour ne pas trop faire des conneries mais mais pour bien dire voilà moi j'ai vu ça dans le désert de je sais pas ça doit être un désert américain je suis beder je suis beder et on essaye franchement de donner toutes ces petites choses là vous voyez je me fatigue à donner toutes ces petites toutes ces petites branches qui ont franchement faire c'est ici c'est des petits trucs de tout fin c'est c'est au bout voilà mais c'est ça qui va donner ce côté graphique à cette espèce de de vieille arbre qui est déchiré détruit je parle pas de moi là voilà là il y avait un peu plus de sombre là aussi on va mettre ça là on va essayer de faire ressortir un peu plus ces rochers et voilà on prend un peu de violet on le mélange avec un peu de violet gris de peine etc et là ce qu'on va faire on va faire des ombres de cette espèce d'arbre qui est sur le rocher par exemple ou qui est sur les rochers et c'est là aussi l'importance des rochers parce que du coup on va un peu plus sentir on a fait notre arbre on a fait notre tout notre truc alors après bien bien sûr vous pouvez vous pouvez si vous voulez entrer un peu plus du côté arbre c'est à dire on peut prendre un tout petit peu un peu d'eau par exemple voilà on va prendre un peu plus de sombre et alors c'est pas facile de tapoter avec la caméra qui est juste et là vous voyez vous avez vous voyez bien ma main et 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 mais il faut avouer que voilà vous pouvez rajouter un petit truc comme ça à la rigueur mais franchement pas plus parce que n'oubliez pas de vous concentrer d'abord sur votre sujet principal ensuite vous pouvez donner un peu de d'information de ce qui se passe autour et que ce soit en couleur ou en dessin et en ensuite si vous voulez franchement rentrer dans les tailles vous pouvez rentrer mais plus vous êtes rentré dans les tailles puis ça fera une une aquarelle un peu plus finie l'histoire du franchement du carnet de voyages c'est faire quelque chose de beaucoup plus sur le ben je vois ça et et c'est ça que j'ai envie de te montrer d'une certaine façon il faut toujours penser à ça voilà alors on résume nous avons mamie du maroc hein qui est qui a remonté ses escaliers voyez là on a on a cette espèce de silhouette fantomatique ça voilà ça peut être quelque chose d'aussi simple que ça nous avons l'arbre voilà euh faites totalement à l'aquarelle alors après regardez bien si vous si franchement vous voulez euh donner un petit coup de plus parce que j'ai j'ai oublié de euh de les sortir vous prenez vos vos feutres euh les 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 vous faire faire castel et vous donnez si vous voulez un peu plus de de finesse encore plus de graphisme parce que vous voyez hein faut voilà par exemple euh un et par exemple je prends l'autre faber castel et vous voyez comme ça je pose pas d'une je pose pas de noir ça fait quand même beaucoup plus joli je donne quand même un tout petit peu de de graphisme et donc on sait que là on est dans les euh dans la savane africaine voilà un et on arrête on va pas plus loin que ça quoi vous voyez c'est faut franchement euh tempérer le truc voilà pourquoi l'utilité de 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 ces deux là c'est aussi vous pouvez aussi euh redonner du graphisme à certaines choses nous avons le monsieur là totalement à l'aquarelle hein euh je vous ai montré un peu les choses donc ne pas oublier votre sujet c'est d'abord c'est cette coiffe qui va franchement donner la chose le portrait n'oubliez pas le portrait n'est que secondaire pourquoi c'est secondaire vous n'arriverez jamais à faire le même portrait ok hein il vaut mieux prendre votre appareil coteau numérique là nous avons le le petit euh euh le petit carnet euh euh très très rapide alors à partir de ça évidemment vous pouvez soigner encore un peu plus euh le dessin c'est à dire sur le moment vous pouvez donner certaines informations et puis ensuite revenir dessus là encore vous pouvez très bien prendre vos Faber Castel par exemple et euh redonner peut-être un peu plus de construction pourquoi pas hein euh je sais pas donner peut-être plus de graphisme ou ou euh je sais pas hein vous pouvez faire tellement de choses avec et pour finir le truc total in aquarelle le petit paysage super sympa avec un effet graphique alors ça aussi c'est très important euh en fonction de ce que vous faites essayez franchement euh de trouver quelque chose qui soit symbolique parce que si vous me trouvez quelque chose genre euh ouais euh je vais mettre des des vignes par exemple ouais vous allez faire des rangées de vignes mais ensuite donc euh il faut essayer de trouver faire un avant plan quelque chose qui qui soit qui pourra être un peu plus intéressant et autre ok donc n'hésitez pas à à à bien choisir ce que vous voulez montrer et ensuite vous y allez alors il faut quand même garder en tête qu'avant tout euh le carnet de voyage est avant tout un carnet de dessin hein donc euh plus vous allez dessiner euh la chose hein plus vous allez rentrer euh dans le dans le dessin par exemple là comme je suis en train de faire pour donner des pierres là euh donc pour faire peut-être plus de plis hein là et plus évidemment il y aura votre euh votre comment ça s'appelle votre euh carnet évidemment aura encore encore meilleur look mais c'était juste pour vous montrer qu'à partir de très peu de choses et du moment qu'on sait de quoi on veut parler ce qu'on veut montrer et ben à partir une fois qu'on a décidé et si on s'y tient évidemment et ben vous pouvez faire quasiment tout tout ce que vous désirez et sans qu'il y ait sans que vous ayez le 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 moindre euh le moindre problème voyez là regardez j'ai fait quelques achures pour bien renforcer euh avant plan regardez juste avec quelques petits coups de crayon en plus voilà c'est ça que j'essaye de dire de toute façon en dessin c'est vous qui le finissez quand franchement vous dites voilà j'arrive à ce que je à ce que je veux faire et regardez en en quelques coups de de quoi on est passé voilà donc euh vous allez pouvoir partir en voyage faire vos petits carnets de balade vos petits carnets de voyage et envoyer ça ensuite euh à vos amis ou faire une pourquoi pas une petite carte postale oh tenez et si vous m'envoyez des cartes postales de voyage hein une petite aquarelle comme ça que vous auriez faite sur le moment où ou évidemment si vous pouvez pas vous déplacer bah à partir de de photos que vous avez faites hein euh vous le mettez sur sur mes aquarelles euh les vôtres point euh euh le 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 facebook et puis vous vous les afficher comme ça 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 pourrait être quelque chose de sympa bon voilà cette fois ci c'est fini nous allons devoir nous quitter ça va triste parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir pour le prochain coup je compte sur vous et sur votre gentillesse et sur votre patience pour attendre la prochaine vidéo dans je ne sais pas trop quand ça peut être dans une semaine comme ça peut être dans 6 mois mais en tout cas je vous remercie infiniment de me suivre et surtout d'être arrivé à plus de 1000 je crois que maintenant on est à 1100 quelque chose comme ça euh followers en fait je sais pas si c'est des followers je sais pas si c'est des membres je sais pas je sais plus qu'est-ce que c'est ah à propos de followers n'oubliez pas que vous pouvez me suivre euh sur twitter n'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur facebook n'oubliez pas que vous aime que vous avez aussi un facebook et surtout n'oubliez pas d'acheter un peu de mes oeuvres ça me ferait un peu de bien à mes porte-monnaie là-dessus au revoir et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt